A l'occasion du forum international sur la longévité organisé par AXA à Paris, Henri Decastre revient sur le sujet de la dépendance. Je ne suis pas sûr que les positions de la mutualité et les nôtres soient si antagonistes que ça. Ensuite, on peut diverger dans les modalités d'application, mais ce qu'on dit nous, c'est que la dépendance, c'est un des éléments de la problématique de longévité, un des éléments seulement, parce que dans les problématiques de longévité, la formidable bonne nouvelle, c'est que les gens vieillissent en bonne santé. La durée de vie s'accroît, la durée de dépendance qui concerne une personne sur quatre, ne s'accroît pas, elle est en général en moyenne de trois ans, et la proportion de personnes dépendantes parmi les gens qui vieillissent ne s'accroît pas non plus, c'est toujours à peu près une personne sur quatre. Donc ce que nous disons, nous, sur les solutions de dépendance, c'est que les systèmes de financement public qui ont été mis en place en France aujourd'hui, qui reposent essentiellement sur des charges qui pèsent sur les budgets des départements, ces systèmes sont insoutenables au sens économique du terme. Ce que nous disons, nous, c'est que les assureurs peuvent apporter leur pierre à l'édifice parce que le risque de dépendance est un risque qui, pour peu que l'on s'y prenne tôt, est un risque parfaitement assurable, parce qu'il est aléatoire et parce qu'il est mesurable. Singapour, qui est un État qui réfléchit de façon très organisée à ces problématiques de long terme, a fait le même constat et en réalité a inventé une forme moderne de protection sociale solidaire, c'est-à-dire qu'ils ont décidé que l'ensemble de la population de Singapour serait assurée, serait couverte sur le risque de dépendance au travers d'un système qui fait que, dès que vous atteignez l'âge de 40 ans, vous rentrez dans un système d'assurance-dépendance dont les caractéristiques générales sont définies par l'État, mais dont, je dirais, l'exécution et la gestion sont déléguées à des assureurs privés. Donc vous pouvez vous assurer, vous devez vous assurer auprès. Il y a trois assureurs à Singapour qui, en fait, proposent ce type de prestations. C'est un système très responsabilisant parce que si vous refusez de rentrer dans le système, vous en avez la possibilité. Et si vous décidez d'y rentrer plus tard, il y a, ce qu'il n'y avait pas à l'entrée, une sélection médicale et des tarifs qui sont différents. Donc vous avez la liberté d'être imprévoyant, mais elle s'accompagne d'un prix, c'est-à-dire votre imprévoyance n'est pas supportée par la collectivité. Je pense qu'en tout cas, il est discutable en France parce que je crois que les vieux modèles dans lesquels on attend tout l'État sont des modèles qui, aujourd'hui, ne sont plus des modèles applicables. Pour deux raisons. D'abord, parce que l'État n'a plus les moyens. Vous savez ce qu'est le mur de la dette devant nous. À assurer ses missions traditionnelles, l'État a déjà beaucoup de mal. Il n'a plus suffisamment de ressources pour le faire. Donc comment en aurait-il pour faire des choses nouvelles ? Deuxièmement, il y a un scepticisme de plus en plus fort, en particulier chez les jeunes générations qui ont été, en réalité, les principales victimes des transferts. Il y a eu de grands bénéficiaires des transferts qui ont été plutôt la population vieillissante depuis 30 ou 40 ans, les principales victimes, c'est-à-dire ceux sur lesquels on a reporté le fardeau. Ceux qui devront rembourser les dettes, ce sont les jeunes. Et ils ont un scepticisme croissant à l'égard de la capacité de l'État à leur promettre quelque chose qui sera délivré dans 30 ou 40 ans. Donc je pense que, notamment dans ces populations-là, l'idée de se constituer des droits qui vous protègent et que ces droits soient accessibles à tout le monde, c'est quelque chose qui les intéressera. Il y a en France, je crois, à peu près 3 millions ou 3,5 millions de contrats d'assurance-dépendance proposés par des assureurs privés. Nous sommes un des principaux acteurs de ce marché. Nous avons pratiquement un peu moins d'un million de contrats. Donc il y a déjà des gens qui s'assurent spontanément mais le sujet, et c'est pour ça que ce que nous évoquons comme solution, c'est ce que nous appelons une assurance universelle, c'est-à-dire qui concerne tout le monde, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ne s'assurent que les gens qui ont l'information et qui ont les moyens. Ce qu'il faut arriver à trouver, c'est un système qui permette à tout le monde d'être couvert parce que c'est ça, la vraie solidarité et la vraie forme moderne de protection sociale aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...